la fièvre typhoïde est une infection qui est dit à une bactérie appartenant à la famille des entérobactéries nommé les salmonelles bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer encore la technique détaillée des vidéos et félix pour le diagnostic de la fièvre typhoïde et pas ratifié comme principe d'abord les la technique des vitels et félix c'est une technique de détection et de titrage des agglutinines anti eau anti as spécifique par dilution du chirurgie du patient ça veut dire quoi dans les sens du patient on va chercher des anticorps qui sont dirigés contre les antigènes h des salmonelles et les antigènes eau des salmonelles faut toujours toujours respecter les techniques sur logique en respectant aussi la notice dit du fabriquant les réactifs doit être conservé à une température bien dit bien bien donné par les les fabricants dit vitesse maintenant vous avez besoin des réactifs du videl d'une carte d'agglutination vous avez besoin des déchirons du patient d'accord des préférences faites le prélèvement d'angènes tu sais que vous allez centrifuge et on va utiliser les déchirons pour ces tests là les patients n'a pas besoin d'être en j'ai des préférences mais si les patients à d'autres analyses qui nécessite d'être en j'ai de revenir à angers mais pour le cas des fidèles et félix les patients n'a pas besoin d'être en j'ai d'accord une fois que vous faites le prélèvement sur type sec vous allez identifier la plaque selon des sentiers d'accord voilà maintenant vous mettez d'abord ces réactifs là à température ambiante ça veut dire que quel est temps quel est le réactif atteint la température ambiante dit du labo maintenant regardez ici les réactifs ont considéré des tto regardez voici t o a o b o c o th a h b h et c h vous voyez respecter aussi et là les rendez sur la la plaque maintenant je vais commencer d'abord par les eaux vous voyez en prenant les réactifs vous remiez d'abord je vais commencer d'abord par les réactifs ici c'est là c'est le pire pour les tto j'aimais une goutte après à eau il faut toujours et remier voilà des eaux maintenant c'est haut maintenant faites beaucoup attention faut pas que les bouts des distributaires de gouttes touche à à la plaque maintenant je viens au niveau des réactifs des haches mais là je veux commencer d'abord par les th th h 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 maintenant qu'est ce que j'ai fait je prends l'agitateur qui peut être des des embouts vous voyez je prends ça maintenant regardez vous allez étaler les réactifs là dans les puits regardez pour ça pour les regarder vous étalez complètement d'abord regardez de façon circulaire vous sangez d'applicataires à chaque fois que vous sangez des puits il faut sanger d'applicataires voilà c'est les derniers maintenant maintenant je vais prendre la pépite de thermosphère et regardez vous prenez les serums ici j'allais prendre les serums voilà maintenant regardez au décider des des puits regardez une goutte ici une goutte ici une goutte ici une goutte ici vous voyez maintenant maintenant on va agiter pendant pendant une minute conformément à ce que dit les les fabricants il y a il y a il y a on a une minute vous allez lire là où y aller les agglutinations vous voyez regardez vous lisez là où vous avez des des agglutinations d'accord maintenant on va passer à à l'interprétation des des résultats vous voyez là où fait beaucoup attention avec les les films gras 1 les films agglutinations d'accord on va vous montrer quelques agglutinations quand même voilà vous voyez des fines agglutinations comme ça vous voyez maintenant on va vous montrer comment on doit transcrire les résultats du vital sur des blétenies du patient voilà maintenant pour la transcription des résultats là où vous voyez c'est le logiciel et théorie possible vous mettez là bas possible si j'ai négatif vous mettez négatif il était associé ainsi que pour aussi les paratifiés là où c'est positif vous écrivez des voix positif là où c'est négatif vous mettez devant un négatif voici comment vous pouvez transcrire les résultats sur les blétenies du patient maintenant l'interprétation des résultats du fidèle il faut savoir que très généralement vous voyez que les médecins comptent tellement sur les eaux pourquoi parce que les eaux apparaissent les anticorps qui sont dirigés contre l'antigène eau apparaissent au huitième jour de la maladie ça veut dire que c'est qui témoigne que la personne fait une infection récente c'est à dire que la maladie elle est récente par contre les haches et ils apparaissent au au 10e jusqu'au 12e jour de la maladie et peut persister dans les champs pendant pendant de longues périodes c'est à dire que les haches persiste plus que les eaux lors de la primo infection c'est l'eau qui deviennent positif mais lorsque l'infection devint ancienne vous allez voir que les eaux vont laisser place aux haches le seul test maintenant des certitudes pour la fièvre tu ferais reste l'hémoculture et la coproculture surtout la coproculture qui est qui reste encore là et les tests étaient spécifiques là où vous allez isoler les salmonelles en quelque sorte dans les celles du patient maintenant on va parler aussi de la technique et j'ai utilisé ici parce que les fabricants dit d'agiter pendant une minute maintenant il ya d'autres personnes qui vont mettre une goutte du soran une goutte du réactif une goutte du soran une goutte du réactif et venir prendre les applicataires et mélanger mélanger imaginez maintenant si j'ai fait cette technique avant qu'ils arrivent ici il ya déjà une réaction qui se passe ici d'accord c'est à dire qu'il ya déjà contact entre antigènes et anticorps les fabricants disent qu'au delà de leur temps d'agitation de une minute si vous montez vous pouvez avoir des défauts positifs maintenant les failles dit du vital il faut savoir que la personne qui peut la personne qui fait et l'angine de gorge si vous faites son vidéo vous allez avoir des des positifs c'est pour cela qu'on peut penser fier réellement sur les vidéos pour dire que la personne a la fèvre tu ferais mais c'est une orientation l'examen des certitude il reste encore la coproculture et l'hémoculture qui consiste à isoler les les salamonelles soit dans dans les sels soit dans dans le sang je vous remercie